... Ce journal vous est offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La communauté de développement de l'Afrique australe Sadek vient d'annoncer officiellement ces 4 janvier 2024 Le déploiement en République Démocratique du Congo de sa mission SAMI DIERCY, effectif depuis le 15 décembre 2023 pour aider à rétablir la paix et la sécurité dans l'Est du pays qui connaît une augmentation des conflits et de l'instabilité causée par la ressurgence des groupes armés. Vous suivrez les points dans ce journal. Enfin, les prix des produits pétroliers dans cette partie du pays sont revenus à la normale après une série déflambée. En litre d'essence, se négocie actuellement à Tsukpo à 6 000 francs congolais contre 20 000 francs congolais il y a peu. Ce retour à la normale tient des efforts du gouvernement qui avait récemment convoqué une réunion d'urgence pour traiter de la question. Le détail est tout au long de ce journal. Et puis, la République démocratique du Congo se souvient en ces jours des émeutes historiques du 4 janvier, un tournant décisif vers l'accession à la souveraineté nationale et internationale. Plusieurs congolais y ont laissé de leur vie en 1959. Depuis, cette date est célébrée comme journée des martyrs de l'indépendance. Traditionnellement sériée en République démocratique du Congo, cette journée a donné lieu à plusieurs activités commémoratives sur toute l'étendue du territoire national. Mais qu'en est-il réellement de ces jours ? Les points dans ces journaux. Nouvelle session d'information sur ECOFIN Télévisions. Messieurs et dames, bienvenue à tous. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, vient d'annoncer officiellement, ce 4 janvier, le déploiement en République démocratique du Congo de sa mission, Samir Diercy, effective depuis le 15 décembre 2023 pour aider à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays qui connaît une augmentation des conflits et de l'instabilité causée par la résurgence des groupes armés. Et les détails a dit Tony Antoine Dibendila. Ce déploiement de la SADEC vise premièrement à faire face à la situation sécuritaire instable en République démocratique du Congo. Il a été approuvé par les sommets extraordinaires de chefs d'Etat et des gouvernements de la SADEC tenus à Windec, en République de Namibie, les 8 mai 2023 en tant que réponse régionale pour faire face à la situation sécuritaire instable et détériorée qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de cette mission, une force régionale de la SADEC composée des républiques du Malawi, d'Afrique du Sud et de la République unie de la Tanzanie et des éléments de forces armées de la RDC travaillent ensemble dans la lutte contre les groupes armés. La présence sur les sols congolais de cette force de la SADEC qui a pour commandant le Sud-Africain, Mono Abissi Diakopo, général des divisions, vise entre autres à soutenir la RDC dans ses efforts visant à parvenir à une paix et une stabilité durable, mais aussi à créer un environnement propice au développement et à la prospérité. Ces déploiements rentrent ainsi dans le cadre du principe d'autodéfense et d'action collective énoncé dans le pacte des défenses mutuelles de la SADEC élaborant en 2003 qui stipule que toute attaque armée perpétrée contre l'un des États-partis sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale et fera l'objet d'une action collective immédiate. Lors d'une conférence de presse tenue en début de semaine, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a annoncé une évaluation gouvernementale prochaine du processus électoral avec la CNI pour notamment voir comment résoudre à l'avenir certains défis rencontrés. Il a également souligné l'effet que la CNI génère des recettes qui sont gérées par les trésors publics. On l'écoute. Il y aura évidemment une évaluation qui va être faite, mais la CNI est une structure indépendante qui dépend, parce que la CNI génère sûrement de revenus, mais qui sont réservés aux trésors publics avec les différentes cautions payées par les candidats, mais la CNI ne fait pas de commerce entre guillemets. La CNI dépend du financement du gouvernement. On travaille suivant un plan. Et il est évident que lorsque vous organisez une élection dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous faites face à des besoins qui sont complexes en termes de logistique. Je l'ai dit, vous avez suivi que le président Kadima a dit qu'il y avait 101 000 candidats. C'est plus du double de l'addition de tous les candidats des élections de 2006, 2011 et 2018. Ça, c'est aussi un aspect qui rend le processus complexe. Et puis, évidemment, nous sommes en saison de pluie où vous avez des zones dans certaines parties du pays où la logistique est difficile. Et donc, aujourd'hui, comme au terme de tout processus électoral, il y aura évidemment des évaluations dans les différents cadres prévus pour tirer des conséquences et voir ce qui peut être amélioré. Dans un bureau de vote, on attendait à peu près 680 électeurs, normalement, et puis 70 bulletins en plus pour les journalistes et toutes les personnes qui votent avec dérogation. Ça fait 750. Si vous devez faire un petit calcul, 750 fois 5, ça vous fait 375. Et donc, vous ajoutez 3750, 3750 minutes. Vous divisez par 24, ça vous donne les nombres, par 60, ça vous donne les nombres d'heures. Vous voyez qu'avec le nombre de minutes faits par électeur, même si la CENI avait prévu 11 heures par bureau, on ne serait pas en mesure déterminée, même s'il y a 300 électeurs. Vous voyez, 300 électeurs fois 5 minutes, ça fait 1500 minutes. Lorsque vous divisez 1500, ça vous donne à peu près plus de 20 heures. Ça vous donne presque un jour de vendue du pays. C'est pour ça qu'il est important de tirer les conséquences de ces processus. Et que, pourquoi pas, on envisagerait dans la prochaine loi électorale d'étaler l'élection sur un ou deux jours. Dans le même chapitre, toujours au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Communication a réitéré la position du gouvernement congolais quant aux contestations du processus électoral rappelant que toute revendication doit suivre la voie légale. Au cas contraire, l'autorité publique va s'y opposer. Nous faisons le travail de l'État. Ici, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, vous avez déjà dit. Et les voies légales sont les voies qui sont conseillées. Parce que lorsque vous choisissez la rue, je vous dis qu'il y a déjà un champion. Et donc, ceux qui pensent pouvoir y recourir, bonne chance. Mais le président de la République lui-même avait déjà dit que c'est les présidents de tous les Congolais, y compris de ceux que cela veut mettre dans la rue. pour une cause, à mon avis, qui est perdue. Ils veulent des élections, alors ils n'ont qu'à attendre 2028 au prochain processus. C'est en ce moment-là que les élections pourront se faire. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a un travail en cours. Je vous ai réélu tout à l'heure les propos du président de la République en Conseil de ministre où il a été clair. Il faut de la tolérance, il faut de l'acceptation. Et donc, il faut qu'il y ait les responsables qui pourront être identifiés de tous ces cas de vandalisme doivent en répondre. Il est hors des questions de porter atteinte, que ce soit physique, que ce soit au bien, à n'importe qui, simplement parce que nous avons des opinions différentes. Il faut éviter de tomber justement dans ces pièges de l'extrémisme parce qu'après les élections, c'est une compétition. Il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Parce qu'au bout du compte, cher Jacques, ce sont les Congolais qui ont gagné. Vous tous ici, n'êtes-vous pas contents de voir qu'on a fait des élections sans stress, sans tension ? Vous n'êtes pas contents de voir que notre démocratie arrive à maturité ? On n'a pas eu besoin de passer par des périodes où on dit couvre-feu, où on dit frontières fermées, où on dit tous ces chapitres-là aujourd'hui, c'est le passé. Tout à fait, autre chose dans ce journal, la directrice générale, adjointe de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo, Georgine Madiko, ensemble avec les habitants de la ville de Kikwit, dans la province d'Ekwilu, ont célébré d'une manière exceptionnelle la victoire écrasante du président, Félix-Antoine Tiseki de Tulombo, et lui ont témoigné d'une défectible vision au lendemain de la publication de résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023 par la CNI. La ville de Kikwit, province de Kikwilu, a d'une manière exceptionnelle célébré la victoire écrasante du sixième président élu de la République démocratique du Congo et lui témoigné tout leur soutien à sa vision au lendemain de la publication par la CNI des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023. En tête d'affiche, Georgine Madiko, influente actrice politique du terroir et initiatrice de cette marche de jubilé. Avec l'appui des autorités locales, toutes les forces vives de ce coin, composées des hommes et des femmes, et des jeunes en majorité, sont parties de la place monument dans la commune de Kazamba, en passant par le boulevard national, scandant le nom de Fachi-Beton, sous un rythme cadencé. La tribune d'honneur dans la commune de Loukolela a donc constitué le point de chute. Ici, madame Georgine Madiko a porté la voix de toute l'assistance pour adresser un message fort au président Félix-Antoine Tshisekedi. Excellences, messieurs les présidents de la République, avec mes hommages les plus différents, la population de Kikwit vous félicite pour votre prière de réélection. Les jeunes des Kikwit se disent heureux d'avoir surtout confirmé leur choix par cette marche. Tout compte fait, Kikwit repose son espoir sur Félix-Antoine Tshisekedi durant ce nouveau quinquennat et attend beaucoup de lui. Nombreuses sont les attentes de la population après la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays. D'après le résultat provisoire de la centrale électorale et pour Hervé Effrayé-Muyunga, cadre du parti politique rassemblement des démocrates Tshisekedi, l'hormice RDT Jean Dépoulouboumbachi dans les Oukatanga, la population espère profiter davantage des ressources que régorgent la province. Propos rékey par Ose Kabamba. Parlons du climat qui règne à Oukatanga et aux environs, c'est un climat de paix. Deuxièmement, par rapport à l'attente de la population katanguise en particulier et congolaise en général, c'est plus le social, le social parce que le social a un sérieux problèmes, un sérieux problèmes, le social ne marche pas et moi je crois que c'est un problème à y remédier afin que l'homme congolais puisse jouir à bonne et difforme les richesses qui régorgent notre pays. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça et je profite de l'occasion pour lancer un appel de paix dans toute l'étendue du pays, du territoire national pourvu que cette nouvelle année qui commence soit vraiment une année de bénédiction, une année de grande réalisation pourvu que nous puissions atteindre l'émergence. Dans les rapports rendus publics par les ministères des Finances sur la stratégie nationale d'inclusion financière SNIF 2023-2028, il a été signifié que des défis et contraintes majeures doivent être rélevés au niveau des infrastructures matérielles, sociales, réglementaires, voire dans la structure de l'économie en vie d'un accroissement substantiel du taux d'inclusion financière en RDC. Les plus d'entre détails dans ses commentaires. Il est énuméré dans le dit rapport plusieurs défis et contraintes majeures à rélever au niveau du gouvernement dont les manques ou la mauvaise qualité des infrastructures induisant notamment un mauvais climat des affaires, l'absence d'un régime incitatif pour les secteurs financiers, les faibles niveaux de revenus de la population et tant d'autres. Au niveau des autorités de régulation et de contrôle, les défis sont à lenteur dans la réalisation des grandes réformes suite notamment aux contraintes budgétaires, de la rétractation des partenaires au développement, l'absence d'interopérabilité entre les différents acteurs du secteur financier, l'absence d'une structure dédiée exclusivement à l'inclusion financière, devant assurer notamment la protection des consommateurs, le service financier et la supervision de la conduite du marché, la non-vilgarisation des textes légaux aux yeux réglementaires pour une meilleure approbation par les institutions financières, la lenteur dans la publication des textes légaux régissant les secteurs financiers lesquels intègrent les meilleures pratiques au niveau de la population, les faibles niveaux d'alphabétisation, surtout les femmes, les faibles niveaux d'éducation financière, la réticence vis-à-vis du secteur financier, suite notamment aux faillites de certaines grandes institutions financières, aux coûts de transactions, aux risques élevés. L'exercice du commerce en détail par les expatriés demeure un épuné problème et fait l'objet des vives critiques au sein de l'opinion nationale. En ce début d'année, certains commerçants ont lancé un SOS car la dite situation entraîne une concurrence déloyale. Quant au président du mouvement des consommateurs, l'application de la loi pourra résoudre la question. Oseka Bamba et Pichunzita. Il sont nombreux les commerçants congolais qui voient leurs ventes baisser du jour au jour. Parmi les causes, la concurrence déloyale qui découle du fait que les expatriés sont censés se limiter à faire les commerces d'importation ainsi que les commerces en gros exercent également les commerces des détails. Les expatriés qui exercent des activités commerciales dans notre pays devaient conformément à la loi se limiter à vendre leurs articles en qualité des grossistes. Une façon de laisser libre cours aux nationaux de vendre le leur en détail. Face à cette concurrence que j'estime déloyale, il nous arrive de passer toute une journée sans écouler le moindre article. Je peux vendre un câble électrique à 1 000 francs congolais et à l'expatrié de le vendre à 5 000 francs congolais. Curieusement, nos frères congolais préfèrent se rendre auprès de l'expatrié considérant mon produit inefficace et celui de mon concurrent original. Voilà à ce quoi nous nous hertons. Patrice Moussokoumboui, président du mouvement des consommateurs, évoque l'application de la loi sur la question comme remède. Lorsqu'un importateur va en détail, ça pénalise notre économie parce qu'on ne sait pas faire le suivi. On ne sait pas faire ce qu'on appelle la traçabilité. donc ça pénalise beaucoup notre économie. Pour qu'il y ait stabilité des prix, il faut que les grossisses vendent en gros, les détaillants aussi vendent en détail. En juillet 2012, le ministre de l'économie et commerce Jean-Paul Nemoyato avait accordé un délai de 30 jours aux expatriés pour mettre fin au commerce de détail. Mais à ces jours, la loi peine à se faire appliquer. Certains évoquent des ambiguïtés autour de la dite loi. Je l'ai évoqué au sommaire de ce journal. La population de Kisangani peut pousser un ouf au dessoulagement. Enfin, les prix des produits et pétroliers dans cette partie du pays sont revenus à la normale après une série déflambée. En litre d'essence est négociée actuellement à Tchopo à 6 000 francs un congolais contre 20 000 francs un congolais il y a peu. Ce retour à la normale tient des efforts du gouvernement qui avait récemment convoqué une réunion d'urgence pour traiter de la question. Commentaire. Clou des freins à la flambée de mesurer du prix du carburant à Kisangani. Les conducteurs et les citoyens du territoire peuvent désormais s'en soulager. En effet, la province de Tchopo a connu ces derniers temps une tarification très élevée des produits pétroliers jusqu'à 25 000 francs congolais le litre d'essence. Étonnée, la population avait aussitôt manifesté sa désapprobation. Une alerte qui a très rapidement trouvé écho mais qui a surtout porté ses fruits. Pour preuve, actuellement, les prix dans l'litre et d'essence varient entre 5 000 et 6 000 francs congolais soit 2,2 dollars américains. Cette hausse exagérée des prix du carburant faisait suite notamment à la pénurie du carburant dans cette partie du pays. Cela à cause à accroire les canaux officiels à la détérioration de la route nationale entraînant les problèmes sérieux d'approvisionnement. A la suite de cela, les vice-premiers ministres en charge de l'économie nationale Vital Kameri avaient convoqué une réunion d'urgence pour traiter de la question. Il est ressorti de ses assises plusieurs résolutions entre autres les paiements de manque à gagner aux sociétés pétrolières mais l'instruction pour les stations de services de vendre les produits pétroliers aux prises officielles contenues d'allaire structure des prix. Vous l'avez également suivi au sommaire de ces journales. La République démocratique du Congo se souvient en ces jours de The Met historique du 4 janvier un tournant décisif vers l'accession à la souveraineté nationale et internationale la plusieurs congolais y ont laissé de leur vie en 1959 depuis cette date célébrée comme journée des martyrs de l'indépendance traditionnellement férié en RDC cette journée a donné lieu à quelques activités commémoratives sur toute l'étendue du territoire national mais qu'en est-il réellement de ces jours Jonathan Bakkele nous en fait les points. Les Congolais gardent en mémoire la date du 4 janvier 1959 jour où les émeutes ont éclaté à l'Euportville ancienne appellation de la capitale Kinshasa en pleine colonisation belge. Ces jours avaient marqué les débuts des grandes revendications congolaises et une répression sanglante qui déboucheront à l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. C'est fuir un dimanche le 4 janvier 1959 un cocktail d'événements va dégénérer en un mètre. L'annulation par l'autorité coloniale d'un meeting politique à la place IMCA sur le fond d'émancipation de l'alliance des Bacongos à Baco en sigle partie de Joseph Kassavobu provoque la colère et la frustration de ces partisans qui ont tout de suite commencé à casser et s'en prendre au colon. Ceux-ci avaient été réjoint par une foule nombreuse de supporters furieux de l'équipe des footballs Vitaclub sortant du grand stade Roi-Baudouin proche où leur équipe venait de perdre son match contre l'équipe Mikado se tue par des collants. Le cœur de la déferlante populaire était au lieu du meeting annulé. La force publique qui intervient réprime dans le sang le manifestant en colère. Du 4 au 7 janvier quatre jours durant Léopoldville capitale de moins de 500 000 habitants à l'époque et les théâtres d'actes des violences contre les Européens. Leurs commerces, magasins et résidences sont saccagés et pillés. Les symboles de l'état colonial sont détruits. L'administration a été affolée quand elle a vu le lendemain le nombre de morts. Les sources officielles font état de 49 personnes tuées pendant que d'autres sources notamment de Labaco affirment que l'action répressive aurait fait des centaines de morts. Kassavobo président de Labaco est arrêté le 12 janvier 1959 et sera libéré le 14 mars de la même année. Ses émeutes avaient donné lieu à une salle des revendications congolaises jusqu'à l'obtention de l'indépendance. C'est ainsi que Joseph Kassavobo devient président de la République et Patrice Emery Lumumba Premier ministre. Toujours dans ce même chapitre le 4 janvier une date balisant les chemins pour l'accession à la souveraineté nationale où plusieurs citoyens ont sacrifié leur vie pour réclamer leurs droits les plus légitimes. L'indépendance de leur état ne malheureusement pas célébrée comme il se doit. C'est le point de vue d'un entrepreneur congolais et consultant indépendant approché ce jeudi en parallèle et à l'occasion du 65e anniversaire il appelle les gouvernements à plus d'implication pour faire des séjours une date véritablement commémorative à travers notamment l'organisation des activités officielles. On l'écoute dans ses propos récuites par Divine Mouenze et Denise Mbouba. A cette époque-là j'avais 12 ans 11 ans j'étais acolyte à Saint-Joseph ici. Les prêtres ont demandé de faire attention de ne pas venir ici parce qu'il y avait un meeting que le président Kassavobo avait introduit une demande comme tout autre parce que cet endroit c'est un endroit d'Inka les gens viennent ils demandent l'espace ils louent ils font leur meeting juste à accepter le meeting d'Adabaco il y avait un grand match de football au stade Tata-Rafaye le match-là concernait FC Mikado contre Vita-Clure à cette époque-là c'était des grandes équipes rivales FC Mikado et Vita-Clure et les Belges à cette époque-là ont interdit le meeting et l'Adabaco voulait de force entrer ici ils ont amené des policiers des militaires qui ont refusé que les gens entrent maintenant il y avait les gens qui quittaient le stade après les combats qui étaient au stade entre les fanatiques de Vita-Club et la fanatique de FC Mikado ils sont venus se sont retrouvés sur la station d'essence ici de Vitoire je n'ai jamais compris ce qui s'est passé ce jour-là il y a eu la seconde c'était comme si c'était déjà programmé systématiquement toute la ville tous les pays a pris feu il y a eu des morts on a tué des gens ici on a tué des gens c'est soit la station d'essence on a brûlé les gens sont morts il n'y a rien eu comme activité il y a eu beaucoup de morts ces jours-là on dit martyr voilà la place même où les gens sont morts même la maison de Kassavod c'est comme si c'était quelque chose d'une petite ethnie ce sont les bacons les seuls qui sont là non il fallait que nous tous nous soyons là c'est une journée où le gouvernement devait s'impliquer à 100% toujours à l'occasion de la commémoration des martyrs de l'indépendance une activité a été organisée par la communauté religieuse congo d'IA à Limca dans la commune de Kalamou l'objectif de cette cérémonie à en croire les membres de cette communauté était d'honorer la mémoire de tous les dignes fils de ces pays qui ont donné de leur vie au nom de l'amour de la patrie mais aussi d'appeler le peuple congolais à l'unité autour de la vision du chef de l'état dans son deuxième quinquennat Divin Mouinze et Pitu Onzita pour les détails Loin d'être une manifestation exécutive réservée à la classe politique la commémoration des martyrs de l'indépendance est une affaire de tous les congolais c'est le sens de cette cérémonie organisée par la communauté religieuse congo A l'occasion le membre de cette église ont en parallèle lancé un message d'unité à tous les congolais appelés à soutenir le chef de l'état dans son deuxième mandat Mobutu a dit un seul père une seule mère cela veut dire concrètement que si nous ne sommes pas unis rien ne pourra marcher pour nous Ce pays est celui de nos ancêtres nous sommes nés ici et nous avons grandi ici que personne ne vienne duper avec de l'argent pour porter des armes et détruire ce pays nous devons tous soutenir le chef de l'état pour son deuxième mandat nous voulons que tous ceux qui sont capables de relever ce pays puissent travailler ensemble ne détruisons pas ce pays La date du 4 janvier reste une journée commémorative qui résonne encore profondément dans l'histoire de la RDC A place à présent à la revue des presses avec Osé Kabamba Mesdames, Messieurs bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique Debutons cette revue avec l'ACP qui titre RDC la restructuration de la filière sémencière réclamée par des femmes paysannes Dans sa dépêche l'agence congolaise de presse rapporte que la restructuration de la filière sémencière a été réclamée par les femmes paysannes de la commune de Maluku à l'est de Kinshasa pour l'amélioration de la production agricole mercredi dernier Entre ces lignes le confrère Rélet l'écrit d'alarme lancé par le membre du régroupement de la dynamique de femmes paysannes pour la restructuration de la filière sémencière afin d'atteindre les résultats escomptés pour une lutte efficace contre l'insécurité alimentaire qui gangrène les communautés congolaises Selon le membre de la distructure cet appel a été lancé pour pallier au problème des qualités des sémences dont ils sont par moments victimes pour la plupart A en croire la dépêche plusieurs zones agricoles en RDC ont connu un faible taux de production de la sémence de qualité en milieu rural les nouvelles variétés peinent à être diffusées au sein des communautés suite à sa non-réglementation une situation qui suspend le maillon de la chaîne de valeur et qui nécessite l'interpellation des agrées multiplicateurs à connaître le processus de réglementation afin de produire la sémence de qualité aux populations locales conclut la dépêche Tanganika hausse du prix de l'essence à Congolo Radio Capu.net qui propose ces titres indique qu'un litre d'essence qui s'est vendé à 6 000 francs congolais s'est négocié actuellement à 8 000 voire 9 000 francs congolais ce mercredi 3 janvier d'après plusieurs sources locales la rareté de ces produits à Congolo est à la base de la hausse du prix selon cette même source soulignent ces médias parmi les causes de cette rareté explique-t-elle il y a le fait que certains candidats aux élections de décembre 2023 auraient stocké un important lot de carburant pour leur permettre à mener à bien leur campagne électorale en outre Congolo n'a pas été approvisionné en carburant ces derniers temps le même source précise que le territoire des Congolos est approvisionné en carburant notamment par la ville de Lubumbashi et ces produits sont acheminés par route jusqu'à Bukama et de là ils sont chargés dans des bateaux à destination des Congolos sur le fleuve Congo mais en cette période pluvieuse les routes sont impraticables cette hausse du prix des carburants a une incidence sur le prix des transports en commun dans la cité dans les territoires des Congolos il n'y a pas des stations-service les carburants sont stockés puis vendus à partir des dépôts conclut Radio Capu.net Fin de cette revue de presse Mesdames, Messieurs Merci de nous avoir suivis Si vous nous avez pris diffusion en cours voici tout de suite les rappels des titres La Communauté de Développement de l'Afrique australe Sadek vient d'annoncer officiellement ce 4 janvier le déploiement en République démocratique du Congo de sa mission Samidi Arsi effectif depuis le 15 décembre 2023 pour aider à rétablir la paix et la sécurité dans l'Est du pays qui connaît une augmentation des conflits et de l'instabilité causée par la resurgence des groupes armés Vous avez suivi les détails dans ce journal La population de Kisangani peut pousser un nouf des soulagements Enfant les prix des produits pétroliers dans cette partie du pays sont revenus à la normale après une série déflambée en lutte et des sens et négocient actuellement à Tchopo à 6 000 francs et Congolais contre 20 000 francs et Congolais il y a peu Ses retours à la normale tiennent des efforts du gouvernement qui avait récemment convoqué une réunion d'urgence pour traiter de la question Les détails vous l'avez suivi dans ce journal La République démocratique du Congo se souvient en ces jours des émeutes historiques du 4 janvier un tournant décisif vers l'accession à la souveraineté nationale et internationale plusieurs Congolais ayant laissé de leur vie en 1905 à 9 et depuis cette date est célébrée comme journée des martyrs de l'indépendance traditionnellement férié en RDC cette journée a donné lieu à quelques activités commémoratives sur toute l'étendue du territoire national mais qu'en est-il réellement de ces jours vous avez suivi les points tout au long de ce journal fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez sûr écofine télévision merci à vous Vous a été offert par Daco SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumons d'un état, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique, essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau vous propose des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Écofine Télévision